Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui au lendemain de ce PSG Lorient qui est déjà éclipsé, oublié. Et oui, on est en période de mercato avec son lot de rebondissements et depuis cette nuit, tout le monde a Neymar et Mbappé à la bouche. L'un doit donner son accord pour partir en Arabie à 31 ans, l'autre a repris l'entraînement avec le groupe de Luis Enrique ce matin pour la première fois depuis sa mise au loft, c'était après le match contre le Habre, avant de décoller pour le Japon. Un rapprochement a été amorcé entre l'entourage Mbappé et Nasser la semaine dernière et donc il se concrétise aujourd'hui, on est face à un tournant évidemment de notre mercato, voir si on élargit et si les informations se confirment de l'air QSI tout simplement parce que Neymar qui part, c'est quand même pas rien, 2017 son arrivée c'est un des plus grands moments de l'air Qatari au PSG et Mbappé qui s'en va pour rester à minima pour un an, ça change quand même beaucoup de choses au projet, à l'équipe qu'on a vu hier aussi pour Luis Enrique qui, on le sait tous, on commence à comprendre ce qu'il veut, Verratti et Neymar ne sont pas vraiment dans ses plans, il les retient pas, par contre Mbappé, il aimerait pouvoir compter sur lui s'il part pas au Real cet été, ça de toute façon il l'a dit quasiment explicitement. Bon, commençons par les informations, parce que je sais pas si on peut parler d'exclusivité, l'information est sortie quasiment en même temps on sait que voilà, tous les journalistes ont eu globalement la même source que Fabrice Hawkins mais ça a été un des premiers à en parler ce matin, de cette réintégration de Mbappé et j'aimerais juste tirer mon chapeau sur ce qu'il nous fait sur ces 15 derniers jours il a toujours eu de très bonnes informations sur la vie quotidienne, la vie du groupe, pendant la saison, les compositions, les joueurs malades, les blessures et tout ça il doit avoir des sources auprès des intendants, des trucs comme ça par contre sur le mercato, il était plus orienté agent, il était plus le porte-parole des entourages des joueurs des agents qui l'utilisaient un petit peu, par exemple sur le cas Ousmane Dembele, au final il a raison, le joueur signe mais quand il balance sa bombe comme ça d'un seul coup un vendredi après-midi tu te dis, bon, derrière est-ce que c'est pas Moussa Sisoko qui tire les manivelles mais dans tous les cas, depuis 15 jours, il est très bon, donc il faut le dire, il faut le souligner pendant que Loïc Tanzi est de plus en plus à la dérive sur ce mercato, il avait bien commencé parce que Loïc, c'est lui qui a eu l'exclusivité de la lettre, tout simplement, que Mbappé fait le 15 juillet de l'année dernière et c'est lui qui nous balance à la mi-juin, je crois, à 22h, l'article comme quoi le dossier Mbappé reprenait le frayton était reparti de plus belle, on pensait qu'on allait passer un été tranquille bon bref, mais depuis, Lolo, c'est pas trop ça bon, par où commencer dans cette vidéo, parce qu'évidemment Mbappé est là depuis longtemps très longtemps, je dirais même à l'échelle d'une carrière de footballeur et il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses pour cette vidéo, je commencerai par la conférence de presse de Louis-Henriquet et Nasser au campus début juillet pourquoi ? Nasser, à ce moment-là, apparaît très féroce sur la défensive, très agressif bien évidemment sur le KMbappé ça avait plu, mais il y a aussi une phrase que je retenais à ce moment-là c'est, s'il veut rester, il faut qu'il signe un nouveau contrat c'est-à-dire que le PSG n'a jamais fermé la porte le PSG n'a jamais adopté la posture de ça suffit le bordel tu nous as couillonné sur la dernière prolongation le contrat ressemble à rien du tout, c'est plus du football tu as gangréné le club à nommer tous tes copains et tout ça tu nous l'as fait à l'envers, donc ça suffit, tu pars on ne te proposera pas de nouveau contrat, c'est terminé le cirque est fini, la fête est finie jamais le club a adopté cette posture la question d'une prolongation a toujours été sur la table et évidemment, ça nous amène à un constat qui est une évidence tout aussi terrible et un évidemment le joueur Mbappé restera toujours au-dessus du club voilà, quoi qu'on dise aujourd'hui Neymar Verratti sont en instance de départ les supporters sont contents enfin, certains supporters sont contents parce que ça y est, c'est la fin des passe-droits c'est le nouveau cycle la fin des stars, des statuts, des privilèges j'ai envie de répondre, non en fait non, les privilèges, ils existent toujours ils sont là pour Mbappé, bien sûr lui sur le terrain a un apport quand même très différent très différent d'abord dans la nature parce que c'est beaucoup plus axé sur les statistiques beaucoup moins sur la créativité que Neymar et Verratti c'est pour ça que si Neymar et Verratti partent tous les deux Mbappé et Dembélé, ce serait mignon en fait dans l'équipe d'hier j'ai oublié de le dire dans mon débrief dans l'équipe d'hier, tu te dis ah ouais, avec Dembélé et Mbappé, ça va tout casser oui et non oui parce qu'évidemment c'est des joueurs de grand talent oui parce que Mbappé est un des meilleurs joueurs du monde quand il est sur le terrain il te fait gagner des matchs à lui tout seul carrément des compétitions à lui tout seul oui parce que d'un point de vue tactique c'est des mecs qui sont capables sur un jeu positionnel de partir en phase arrêtée de dribbler un joueur et de faire une accélération sur 30 mètres Mbappé aura la lucidité pour terminer dans les 30 derniers mètres Ousmane Dembélé ne l'a pas forcément c'est là où il est moins fort que Mbappé bien évidemment mais premier point avoir ces mecs là c'est aussi la profondeur et si tu as personne derrière pour leur donner les ballons ça va être compliqué de jouer sur cette qualité et ensuite à la perte de balle j'espère que Mbappé est un peu plus exempté qu'Ousmane Dembélé parce que comme je l'ai dit il a une bien meilleure finition donc pour qu'il garde sa lucidité dans le dernier tiers je serai un petit peu moins dur avec lui mais Dembélé j'espère vraiment qu'il va faire beaucoup beaucoup d'efforts parce que quand on voit le pressing hier bah ouais tu te dis un joueur qui court pas allez mais deux enfin ce serait trop quoi c'est limite le plan échoue quasiment il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui repose quand même sur l'homogénéité et tout ça et encore Mbappé je suis très gentil avec lui dans cette vidéo sur les efforts défensifs vous savez très bien que pendant toute la saison je l'ai démonté par rapport à son langage corporel à la perte de balles et c'est d'ailleurs pour ça c'est sur ça aussi que je l'attends j'ai des attentes vis-à-vis d'Mbappé cette saison bon bref dans tous les cas pour revenir à ce que je disais les statuts existent toujours au PSG voilà gérer le PSG par ego c'est toujours d'actualité parce que si Mbappé reste si Mbappé prolonge évidemment alors le PSG nous dira dans les médias que c'est pour faire du bien aux finances parce que partir libre et tout ça pas de problème je veux bien l'entendre sur le terrain aussi il y a une logique sportive je le disais hier entre Messi Verratti Neymar et Mbappé évidemment que la plus grosse perte cet été c'est Mbappé d'un point de vue terrain à 100% et pour moi il n'y a aucun débat possible et la réalité c'est que la mettre encore à l'envers au Real ça prend une place ça prend une place chez Nasser bien évidemment on ne va pas oublier ce bon vieux Nasser quand même bref donc voilà et surtout en plus tu repars sur la boucle temporelle du feuilleton Mbappé on y reviendra bon concernant Viré Neymar Verratti surpayé Ousmane Dembélé Lucas Hernandez parce que les deux ont 20 millions de salaires bruts si ce n'est plus j'espère que tu le fais pas pour prolonger Mbappé voilà j'espère que tu le fais avec une logique très claire qui n'est pas satisfaire les demandes d'Mbappé parce que si c'est le cas j'espère que Mbappé a déjà signé le futur contrat et un contrat de 4-5 ans minimum en fait voilà parce que ces efforts énormes si c'est pour un an ça sert à rien du tout voilà et j'ai envie de dire aujourd'hui aujourd'hui j'ai beaucoup d'espoir pour le PSG parce que Louis-Saint-Riquet est à la tête de cette équipe parce que la réalité c'est qu'en matière de recrutement on a quand même de bons profils et surtout c'est pas fini j'ai quand même l'impression que d'ici au 1er septembre on va faire encore 2 ou 3 gros transferts mais Nasser fait encore du Nasser en fait voilà Nasser fait encore du Nasser on est sur la même boucle encore une fois c'est à dire échec en mars t'essayes de désigner des coupables tu leur coupes la tête bon là Galtier c'était le coupable évident je sais même pas si on peut le désigner comme coupable parce que il avait rien à faire ici en revanche le discours Marco Verratti Neymar sont jamais présents lors des échéances importantes du club ils reviennent à chaque fois avec des kilos en trop leur implication leur motivation au plus haut niveau est questionnée leur apport dans le vestiaire et tout ça pour l'équilibre de l'équipe tout ce discours qui a infusé pendant toute la saison fait les affaires de Nasser parce qu'en réalité ton modèle de fond ne change pas Nasser s'est encore une fois immiscé dans le mercato voilà et fait son truc avec ses responsables hop tu coupes la tête tu repars comme il y a du changement les supporters ils sont contents ils ont de l'espoir et tu repars sur un cycle pareil parce que de l'autre côté avec Mbappé tu n'appliques pas cette politique tout simplement bref 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 alors ensuite le timing de la réintégration me fait rire j'aimerais m'arrêter là dessus parce qu'il est quand même très très bizarre d'abord au lendemain au lendemain d'un match nul que tu aurais sûrement gagné s'il était là alors là je vous vois venir l'année dernière on a perdu 3-1 contre Lorient alors qu'il était sur le terrain avec Messi machin chouette ok l'année dernière Mbappé je l'ai dit langage corporel en fait c'est là où j'ai des attentes sur lui c'est que l'année dernière tu sentais qu'il voulait se barrer en fait à la perte de balle il ne courait plus il n'en avait rien à faire il paraissait complètement lassé par la situation collective au sein de l'équipe et j'espère que cette année ça va partir parce que la réalité pour ceux qui me disent oui on a perdu avec Mbappé on a fait des 0-0 avec Mbappé bon avec Mbappé disons qu'il nous a fait gagner plus de matchs qu'on en a perdu avec lui carrément la Ligue 1 2021-2022 bon je ne veux pas dire que c'est lui qui la ramène tout seul parce que ça reste un championnat c'est très difficile sur 38 journées 34 maintenant mais quand même voilà les matchs contre Rennes en février 2022 que tu gagnes 1-0 juste avant le match allé contre le Real enfin quand t'enchaînes Rennes-Réal 2 fois 1-0 avec des buts d'Mbappé dans les derniers instants du match alors que ton équipe est incapable de marquer le PSG Monaco au parc fin 2021 où il te met un doublé tu gagnes 2-0 bref il y a tellement de matchs à citer le PSG Saint-Etienne là tu perds le titre à la fin mais le PSG Saint-Etienne que tu gagnes 3-2 avec Mbappé qui marque qui fait les passes décisives son apport est tellement dingue que hier c'est une évidence que tu gagnes le match avec lui en fait d'autant plus que si Mbappé était sur le terrain c'était à la place de Marco Asensio le pire joueur sur le terrain hier qui à chaque fois nous faisait la touche de trop pour au final bonifier aucun ballon et qui n'a pas marqué son but de loin qui à chaque fois fait qu'il a une bonne prestation tous les 4-5 matchs voilà donc au lendemain d'un match nul en fait tout ça pour revenir à ce que je disais dans mes dernières vidéos encore une fois tu l'as mis au loft pour quoi ? soit pour qu'il dégage soit pour qu'il prolonge à ce que je sache là tu viens de le réintégrer il a fait aucun des deux pas parti même si je pense que se rapprocher de Mbappé c'est le plus gros coup de pression que tu puisses mettre au Real Madrid si tant est qu'il soit encore intéressé par le joueur ça c'est aussi une vraie question qu'on se posera plus tard et ensuite il est réintégré il n'a pas encore prolongé et si c'est pour prolonger d'un an pardonnez-moi je n'appelle pas enfin ce n'est pas le sens que je donne à prolongation une année voilà donc au final tu as perdu du temps parce que ton joueur n'a pas fait la préparation bon ça va que tu le réintègres maintenant j'avais peur qu'on le réintègre au 1er septembre et que d'ici là on ait perdu pas mal de points ça va là il n'y a que deux points donc je ne me plaindrai pas c'est un 0-0 en plus c'est un 0 qui est plutôt satisfaisant dans le contenu il faut le dire donc ça va je voulais juste revenir sur ce que je disais dans mes dernières vidéos mais là-dessus tu n'as pas trop mis d'incendie parce qu'on sait tous que ce week-end il sera dans le groupe pour Toulouse et s'il est en forme il sera titulaire bien évidemment je pense que Luis Enrique en peut plus de titulariser Ascensio et de faire rentrer Carlos Soler à la 68ème minute évidemment et puis ce qui est encore plus bizarre c'est que tu le réintègres quand Neymar et Verratti sont plus que jamais sur le départ c'est une corrélation quand même qui est bizarre alors est-ce que d'un côté alors d'un côté instinctivement tu te dis Neymar on a promis à Mbappé de le dégager pour le prolonger donc là on fait enfin ce qu'on lui avait promis ça y est donc Mbappé s'ouvre moi je vais plus sur l'idée que le club se rend compte qu'il y a moyen de faire le ménage qu'ils promettent tous les ans mais qu'au final on rétropédale et on se dit oula j'aimerais pas tout casser d'un coup en fait j'aimerais bien garder un joueur qui vend des maillots s'il vous plaît j'aimerais bien d'ailleurs Neymar s'il part je vois bien Mbappé reprendre le numéro 10 pour essayer de rattraper les maillots invendus pendant sa période du loft et en plus donner le numéro 7 à Ousmane Dembélé ne prenez surtout pas le maillot de Dembélé avec le numéro 23 les gars numéro d'indésirable je pense qu'il devrait changer d'ici à la fin du Mercato surtout si Neymar pas bon bref donc voilà c'est ça qui est un peu bizarre mais encore une fois je pense que Nasser se dit la révolution c'est bien mais ça va deux minutes j'aimerais quand même garder une star dans mon effectif et concernant donc la potentielle prolongation alors déjà ce serait un nouveau contrat parce que l'option pour prolonger le contrat négocié en 2022 elle a expiré au 31 juillet bon ce nouveau contrat peut donner de l'espoir bien sûr il ne faut pas l'augmenter en matière de salaire on est déjà trop haut limite il faudrait le baisser mais ça ce serait trop demandé évidemment à Mbappé et sa mère qui comptent les sous jusqu'au dernier centime et les clauses bizarres déjà les clauses à la guise du joueur les clauses qui ne dépendent que de la volonté du joueur plus jamais plus jamais ce genre de truc ça c'est vraiment un fléau plus jamais et ensuite il y a la question d'une clause de promesse de vente l'année prochaine c'est ce qui fuit dans les médias le problème c'est qu'en France vous savez que ce genre de clauses sont interdites donc alors peut-être que tu peux en mettre une dans le contrat mais elle n'aura aucune valeur juridique c'est à dire que si au final tu ne respectes pas la clause Mbappé n'aura aucun recours juridique pour te faire payer auprès de la justice tu vois donc je serais curieux de savoir comment ça va être formulé comment on s'assure que le Real Madrid va bien balancer 180-200 millions l'année prochaine voilà parce que là dessus je suis quand même très très sceptique sur cette dimension là moi j'ai l'impression que s'il prolonge il dit adieu au Real Madrid c'est mon ressenti après il peut se passer beaucoup de choses et puis évidemment si c'est pour un an je serais très 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 mitigé limite je suis contre limite je suis contre le prolonger pour un an parce que premièrement pourquoi tout ce cirque pourquoi avoir rédigé cette lettre le 15 juillet 2022 un mois et demi après comme quoi tu ne lèverais pas l'option d'achat pour au final faire grosso modo la même chose en signant un an de contrat jusqu'en 2025 pourquoi tout ça pour ça voilà déjà tout ce cirque rien que le cirque mériterait qu'il dégage et ensuite tous les efforts qu'on fait là parce que franchement les gars Dembélé, Lucas Hernandez dégagé Neymar je suis désolé je veux bien que le club nous dise révolution machin chouette je suis persuadé qu'ils ont dans un coin de la tête Kylian Mbappé lui faire plaisir pour essayer de le prolonger long terme et donc si tu fais tout ça pour un an de prolongation ce sera encore pitoyable tu te couches devant un joueur mais comme en 2022 j'ai envie de dire si les termes du contrat ne sont pas renégociés à savoir le salaire démentiel les primes de fidélité qui font que le mec te coûte 150 plaques la saison si ce n'est plus et c'est complètement dingue pour moi ça sert pas à grand chose et comme je disais le réel revenons au réel s'il prolonge donc une deuxième fois chez nous je suis pas sûr que l'année prochaine on ait vraiment la certitude dès aujourd'hui qu'il balance 200 millions sachant qu'ils auraient pu l'avoir gratuit s'il ne prolongeait pas bien évidemment sachant que 200 millions plus le salaire d'Mbappé plus les primes à la signature et tout ça ça fait une opération qui est absolument gigantesque je me demande si même en première ligue on peut la faire en fait vraiment je sais pas faudrait éplucher les comptes des clubs alors si Manchester United est racheté par le Qatar là je vois bien une embuscade par contre les autres enfin Liverpool Chelsea j'y crois plus j'ai déjà développé Chelsea les gars c'est difficile parce que leur fair play financier ils est allé sur 9 ans jusque là le problème c'est que la FIFA a changé en juin ils ont limité à 5 ans ils ont déjà énormément dépensé une opération telle qui coûterait je sais pas 300 millions de liquidités directes enfin c'est la folie c'est la folie c'est complètement dingue je me dis qu'en fait il n'y a que l'Arabie qui serait capable de faire ça on parle de 200 millions bien évidemment et surtout le Real ils ont fait une erreur le Real ils ont fait une erreur en 2022 je pense que Florentino Perez peut s'en mordre les doigts parce que c'est lui le responsable c'est lui qui voulait Mbappé depuis le début qui a cette lubie qui lui a fait perdre quand même le sens du terrain alors c'est sûr qu'en matière de business Mbappé te vend des maillots c'est la star la rock star du foot planétaire aujourd'hui mais le Real a loupé la clause d'Erling Haaland en provenance de Dortmund à 60 millions l'année dernière et ça je pense que c'est vraiment la grosse grosse erreur qu'ils ont fait dans ce secteur là alors cet été c'est très difficile de lire ce qu'ils font puisqu'ils ne recrutent pas de neufs ils laissent passer l'occasion à Riken ils ne se positionnent pas sur Colomani ni rien c'est très très bizarre ils font juste José Loup pour la dernière saison de Carlo Ancelotti moi je suis Carlo Ancelotti c'est limite si je démissionne parce que vraiment c'est quasiment peine perdue alors déjà Courtois s'est fait les croisés en 48 heures ils ont booké le remplaçant bon c'est déjà ça c'est Kepa mais en attaque c'est quand même compliqué tu vois et l'année prochaine Erling Haaland a une clause pour partir de Manchester City qui est à 200 millions alors est-ce que le Real voudra la 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 lever ou pas je pense que le dilemme pourrait se poser tu vois parce que le Real ils peuvent quand même se lasser de tout ce bordel autour d'Mbappé tout simplement maintenant pour ce qui est de cet été en se rapprochant d'Mbappé pour moi c'est le plus gros coup de pression que tu puisses mettre au Real je dis pas qu'il va partir au Real cet été mais là Florentino quand il voit ça s'il veut encore Mbappé réellement je pense qu'il a intérêt à se bouger rapidement parce que du coup quitte à mettre 200 millions en fait le problème c'est que si Mbappé prolonge d'un an maintenant le Real devra mettre 200 millions l'année prochaine quand il aura un an de plus alors qu'il est dans la fleur de l'âge donc autant les mettre dès maintenant les 200 et partir d'irrigue donc vraiment je me pose quand même beaucoup de questions sur la suite de la carrière d'Mbappé s'il prolonge vraiment je pense que là ça n'aura jamais autant rebattu les cartes bref bon Louis Sénrique comme je l'ai dit je suis sûr qu'il le veut absolument et on voit qu'il obtient gain de cause c'est une grande différence avec Neymar et Verratti quand même parce que Neymar et Verratti c'est assez explicite d'ailleurs l'AFP donc qui n'est pas un journal mais une agence de presse c'est à dire beaucoup plus objective fiable dans un objectif d'exhaustivité il y a une source qui a indiqué que Neymar n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur et du club donc c'est pas rien et qu'il était en direction de Al-Ila en Arabie Saoudite donc voilà comme je l'ai dit d'un point de vue tactique j'ai hâte de voir Mbappé et Dembélé le problème c'est qu'il faut absolument quelqu'un derrière eux pour leur donner les ballons en profondeur voilà ce qu'étaient Neymar et Marco Verratti et j'espère qu'à la perte ils feront les efforts pour qu'on continue à voir l'équipe qu'on a vue hier parce qu'en après match franchement ça fait plaisir de voir les adversaires te dire ouais bah on a peiné à gérer la pression du PSG on était recroquevillé on n'arrivait pas à ressortir bref j'aimerais avoir ensuite pêle-mêle quelques remarques la première pour Didier Deschamps parce que je pense que c'est le premier heureux de cette situation c'est à dire que alors est-ce que si Mbappé reste Colomani viendra je sais pas moi je pense quand même que Colomani on risque de le faire même si Mbappé reste j'ai l'impression que Nasser est complètement inarrêtable que Francfort sait très bien que c'est cet été ou jamais pour maximiser l'indemnité qu'ils feront rentrer même si c'est pas 100 millions et donc ça ferait une attaque à Mbappé-Colomani d'Embélé qui servirait sur un plateau les joueurs les automatismes à Didier Deschamps pour l'euro de l'année prochaine qui n'aura plus qu'à capitaliser sur le travail de Luis Enrique bien évidemment donc ce bon vieux Didier je pense qu'il doit se frotter les mains chez lui bref et ensuite pour Mbappé la mise à l'écart revenir maintenant franchement les gars il a tout gagné enfin c'est enfin non il n'a pas tout gagné ses limites c'est très positif pour lui c'est à dire que à l'instant T vous me direz ouais Mbappé il est hors de forme il n'a pas joué contre l'Orient pendant que Haaland fait déjà des statistiques ça y est Mbappé prend du retard oui mais Mbappé sa saison elle se terminera avec l'Euro puis les Jeux Olympiques pendant l'été prochain donc évidemment se reposer comme il l'a eu pendant deux mois parce que c'est vrai que ça fait du coup deux mois on a fini le 3 juin et il revient deux mois et demi carrément il va faire deux mois et demi sans match officiel c'est quand même absolument énorme ça fait quand même que t'as un joueur très très frais très très frais d'ailleurs ça m'étonnerait pas que sur les premiers matchs il soit un petit peu hors de forme parce que mine de rien deux mois et demi ça fait quand même beaucoup même si les entraînements au loft et tout ça mais bref il s'est bien reposé il est pas allé au Japon il a pas eu le jet lag il est pas allé affronter l'humidité la chaleur du Japon donc franchement c'est nickel tout bénef pour lui bref et c'est pour ça que en fait sur la manière de faire c'est encore une fois le cirque mais bon c'est toujours comme ça par contre sur le fond j'ai l'impression que tout le monde y trouve son compte dans le sens où d'un côté le PSG amorce une révolution sans faire table rase non plus du passé c'est à dire que tu vires tu lances un message plus de statuts plus de privilèges en dégageant les joueurs qui sont catalogués comme tels dans les médias est-ce qu'ils le sont réellement ça c'est une autre question mais ils le sont dans tous les cas aux yeux de l'opinion publique c'est la réalité le PSG est un club politique et la politique c'est pas les actions mais c'est les représentations que le public s'en fait voilà tout simplement bref donc tu fais ta révolution en envoyant ce message mais de l'autre côté pas trop non plus en gardant Mbappé assurance sportive et quelque part si on parle objectivement s'il reste une année de plus j'aime plus le mec vraiment je l'aime plus je ressens rien pour Mbappé je ressens rien pour lui et pour que ça revienne faut gagner la ligue des champions voilà faut qu'il aille la chercher faut qu'il mette un triplé en finale c'est tout aujourd'hui il m'a vraiment dégoûté et s'il prolonge en fait ça ne ferait qu'empirer la chose parce que je me dis pendant deux mois on a été emmerdé avec ce bordel ce feuilleton pour au final arriver au point de départ un retour à la case départ en réalité voilà tout ça pour ça je me dirais mais de l'autre côté sur le terrain bon je suis quand même rassuré l'apport statistique et tout ça j'ai quand même assez appuyé dans mes vidéos c'est vrai que ben voilà Ousmane Dembélé qui joue la moitié des matchs Gonzalo Ramos il est gentil mais on va lui laisser un temps d'adaptation et pendant ce temps là Mbappé nous gagnera les matchs voilà donc bon là dessus sur le sportif faut quand même avouer que s'il reste une saison en plus ça fait une arme ça fait une arme quand même et de l'autre côté Mbappé il trouve aussi son compte d'abord physiquement comme je l'expliquais il y a deux minutes mais aussi parce que déjà en tant qu'enfant pour y gâter il a ce qu'il demandait pour prolonger l'année dernière ça y est il va faire une saison avec le PSG qu'il aurait voulu à savoir lui comme unique star des joueurs avec qui il a des affinités Dembélé Lucas Hernandez Ashraf Hakimi des joueurs qui courent pour lui Pivot Gang Gonzalo Ramos bien évidemment les milieux de terrain Ougarté à la perte et tout ça donc je pense que et en plus une saison avec le salaire qu'il prend actuellement sachant que s'il quitte le PSG à part pour l'Arabie Saoudite bien évidemment il ne touchera jamais le salaire qu'il a aujourd'hui donc je pense que lui aussi en fait il trouve son compte bref Neymar tout indique qu'il devrait aller à Al-Hilal manque juste l'accord du joueur mais les clubs le sont ça c'est très important selon Fabrice Hawkins pour plusieurs millions d'euros je cite le journaliste ce qui me fait peur plusieurs millions d'euros j'ai hâte de savoir quelle indemnité c'est alors Abdel Aboulma a parlé de 70-80 on va pas se mentir une somme qu'aucun club européen n'aurait mis donc dans cette dimension là tu peux t'en réjouir dans une autre c'est l'Arabie Saoudite en fait c'est un autre monde ils ont pas de fair play financier à gérer surtout Al-Hilal on sait très bien que c'est le seul club saoudien qui fait des écarts en matière de budget sur les indemnités de transfert je m'expliquerai plus tard donc ah j'aurais aimé quand même 9 chiffres tu vois j'aurais aimé plus de 100 millions je suis peut-être tatillon mais plus de 100 millions pour faire vraiment un gros gros transfert parce qu'il va falloir remplacer Neymar et c'est pas chose aisée c'est vraiment ce que j'ai peur l'indemnité de transfert parce que les Saoudiens on a l'image du fric qui tombe de partout pour les salaires c'est vrai ils doublent les salaires parfois ils les triplent quand les joueurs en valent la peine quand c'est un peu des joueurs qui ont une dimension marketing par contre pour les joueurs qui n'ont qu'une dimension sportive qui sont pas des stars ils doublent mais pas plus Romelu Lukaku ils lui ont proposé de doubler son salaire il leur a dit non non vous me donnez 80 millions ils lui ont dit tu dégages voilà donc ils sont pas fous ils sont pas il n'y a pas de limite tu vois et par contre sur les indemnités les mecs en fait le marché est beaucoup plus régulé qu'en première ligue par exemple la réalité c'est ça Sadio Mane est quand même sous-payé par rapport au montant qu'on voyait filtré dans la presse pendant les rumeurs de départ Seco Fofana 18 millions alors que l'année dernière pour le PSG c'était 40 Brozovic pareil 18 millions en réalité les clubs saoudiens connaissent bien le marché les valeurs marchandes des joueurs et s'y tiennent en fait s'y tiennent alors c'est plutôt bien parce que du coup ils injectent pas des montants délirants sur le marché européen c'est à dire que les clubs européens n'ont pas des sommes démentielles qui ne correspondent pas à la valeur marchande du joueur ce qui serait bien évidemment fausser notre marché alors leur marché les saoudiens il est complètement faussé mais bon ils sont chez eux la planète est pour tout le monde et d'un côté ils le font chez eux ils viennent pas dérégler le marché européen c'est pas plus mal mais de l'autre côté à Lille le club qui s'intéresse à Neymar c'est le seul club qui a fait des écarts c'est le seul club parce que c'est le rival d'Anne Lasser et ils veulent faire un coup un peu à la Ronaldo comme leurs homologues alors ils ont loupé Messi on se souvient de l'offre à 600 millions par an ils ont loupé Mbappé l'offre avec le contrat à 200 millions fixe qui monte à 700 les 300 millions de transferts au PSG enfin complètement n'importe quoi et donc ils ont besoin de leur super star voilà ils ont besoin c'est pour ça qu'il faut essayer de les faire raquer le plus possible et en plus ils ont déjà fait des dingueries pardonne-moi Ruben Neves je crois qu'ils le prennent 45 millions Malcom 45 ça monte à 60 avec les bonus bon tu m'excuseras si Malcom c'est 60 Neymar c'est 120 et encore je suis gentil encore je suis gentil donc voilà bref et encore une fois Neymar Pai a dû avoir un rôle à jouer le daron comme d'habitude les entourages des joueurs j'aimerais juste faire un lien avec Wilfried Mbappé remercier ce bon vieux Wilfried parce que on le sait et je le pense il est pour qu'il prolonge au PSG enfin l'année dernière du moins il l'était on sait tous que c'est plutôt la mère l'avocate qui sont pour un départ vers le Real Madrid alors que le frère Etan et le père Wilfried sont plus pour rester au PSG donc si Mbappé finit par signer un contrat long terme ce qui n'est pas gagné aujourd'hui on pourra remercier ce bon vieux Wilfried qui voit pour son fils avec clairvoyance parce que c'est quelqu'un qui connait le foot en fait à la différence de Faiza qui sort du handball qui te fait son agence de gestion de carrière pour les joueurs et Neymar Pai qui lui évidemment réfléchit que en matière d'oseille c'est sûr qu'en termes de mercenaires tu n'as pas pire mais il y a aussi le joueur il y a aussi Neymar 31 ans la réalité c'est que il était comparé à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi il va comme eux dans des destinations exotiques mais avec 6 ans de moins ça la fout un peu mal bonne soirée à tous prenez soin de vous ciao les amis